Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sovalmache. C'est toujours moi, Alexandre Soudarive, et nous sommes sur le chantier. A gauche, vous pouvez voir l'équipement qui a été livré au chantier pour le réchauffement du sol. Et pourquoi cela est nécessaire, nous vous le dirons dans cette vidéo. A droite, vous voyez les travaux fonciers déjà effectués. On a assuré l'accès aux câbles de puissance. En particulier dans cette zone, le réchauffement du sol est déjà effectué pour poursuivre les travaux fonciers. Et tout cela est nécessaire pour déplacer les câbles de puissance hors du territoire du chantier de Sovalmache, afin d'éviter à l'avenir l'apparition de la servitude pour l'utilisation conjointe des communications d'ingénierie. Donc le travail est important, nécessaire et il est maintenant en cours. Passons maintenant au prochain point de notre aperçu d'aujourd'hui. A cet endroit, nous pouvons observer le travail sur l'achèvement du revêtement extérieur de la dépendance sans étage. Il semble déjà très beau. Il y a déjà des inserts décoratifs de couleur rouge. Et la conception de base de la couleur grise provoque également de belles pensées sur l'avenir, sur le moment où l'entreprise commencera à fonctionner pleinement et nous serons en mesure d'assister à la réalisation de tous les objectifs du projet Sovalmache et de la société Sovalmache en particulier. Les travaux de toiture se poursuivent. En outre, le ravitaillement de l'équipement est en cours, ce qui permettra de réchauffer le sol directement à l'intérieur du bâtiment. Allons plus loin. Maintenant, nous nous sommes déplacés dans la partie de stockage du bâtiment, directement à l'intérieur du bâtiment. Et à première vue, il y a très peu de changements depuis notre dernière vidéo. Cependant, en fait, un travail énorme a été fait. Et à ce jour, il y a eu beaucoup moins d'ouvertures technologiques ouvertes. Là où il était prévu d'installer des cadres de fenêtres, les cadres sont installés. Et il y en a beaucoup. Des solutions temporaires ont été installées sur les ouvertures où l'installation des solutions finales n'a pas encore été prévue. De sorte que les parties ouvertes à travers lesquelles l'air chaud qui sera pompé ici peut s'échapper sont complètement isolées. Cela nous permettra de commencer à réchauffer le sol à l'intérieur. Et en plus du sol, toute la partie du bâtiment sera chauffée. C'est-à-dire toutes les structures et tout ce qui se trouve ici. Je vous rappelle que cela est nécessaire pour commencer à effectuer des travaux de béton préparatoire. Après quoi, une isolation spéciale sera installée, puis un treillis d'armature et déjà directement au-dessus, les constructeurs couleront le sol du rez-de-chaussée avec une énorme quantité de béton. Par conséquent, assurez-vous de suivre nos réseaux sociaux, abonnez-vous, soyez au courant de tout ce qui se passe dans la vie du projet. Veuillez noter que dans la situation de la politique étrangère et de l'économie extérieure, dans des conditions de sanctions qui ont flux sur le développement ultérieur des événements, nous avons pris la décision de préparer une alternative à des réseaux sociaux tels que Routube, Contacter, Télégram, etc. Tout cela est nécessaire afin de se protéger contre les éventuels effets de la suspension temporaire des activités des différents réseaux sociaux. Par conséquent, abonnez-vous dans tous les réseaux, suivez les nouvelles, cliquez sur j'aime, soyez au courant de tout ce qui se passe. Les travaux se poursuivent, nous avançons, tout est fait dans les délais conformément au plan de construction. A plus de rendez-vous !